Salut à tous, c'est Trunkin, on se retrouve à nouveau. Dans Tomb Raider, voilà et on casse tout avec ma petite tenue de mécanos, ça en voit que dalle, c'est parfait, deux mécanos un petit peu, un petit peu nul, et donc voilà on a plein de trucs à explorer, et maintenant du coup on fait des flèches enflammées. Alors, repos forcé, tout ça, donc on a 800 trucs à faire ici, la zone est assez grande. Sinon j'espère que vous allez bien évidemment, tout ça. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Sois bien ! J'ai vu que j'ai un K47 avec deux chargeurs scotchés, qu'est-ce que tu vas faire ? Calmez-vous ! Attendez parce que, il y a 800 trucs ! Il y a réellement 800 trucs à choper ici, enfin pas 800 mais il y a beaucoup beaucoup de choses. Dans le Japon de l'ère Edo, les tenues des hommes n'avaient pas de poche. Les inro étaient utilisés pour ranger les effets personnels. Les ancêtres de nos portefeuilles. Ok. On peut encore monter, ça c'est assez foufou j'ai envie de dire. Aïe ! Deux pièces d'un fusil à pompe ! Voilà ! C'est sanglier ! Beaucoup de sangliers hein ! C'est la Stex qui va être content ! Les inro sont généralement en bois laqué, mais celui-ci est en laiton. Il date probablement du XIXe siècle. L'intérieur de cette inro sent le tabac. Il servait peut-être d'étui à cigarette. Oui sûrement, oui. Sûrement, sûrement. Ok. Donc du coup on peut passer là direct. Les passages secrets, enfin les passages, les raccourcis on va dire. C'est tellement trop de trucs. Donc je vous rassure on va pas tout choper direct parce que j'ai la flemme. Surtout ça sera chiant en vidéo. Mais on va choper deux trois trucs quand même, avancer un peu. Voilà, les dégâts de chute ça va, c'est pas si grave. Ah oui, bah c'est là qu'on est arrivé en fait. Une pièce d'un fusil. C'est vraiment un sacré bordel. Tu parles d'une retraite tranquille. Si jamais je retrouve Ross sur cette foutue île, d'abord je lui collerai mon poing dans la gueule pour nous avoir amené ici. Ensuite à nous deux, on éliminera tous ces cinglés jusqu'au dernier. Comme au bon vieux temps. Mais sans ce bon vieux Dickie Croft. S'il était en envie, je suis sûr qu'il voudrait étudier ses fanatiques. Tous ces illuminés, je parie qu'il les trouverait fascinants. Ah, j'espère que sa fille a plus de jugeotes et qu'elle a réussi à se cacher. Ces salopards sont dangereux. Je suis inquiet pour tous ces gamins. Alex, Sam, cette île va les bouffer tout cru. D'accord. Comment ça, Gruick ? Comment ça, Gruick ? Comment et quoi ? Nous sommes maintenant plus d'une centaine. Nous avons commencé à déblayer le vieux palais et bientôt, nous commencerons à bâtir une ville au pied de la montagne. Les Japonais avaient construit un système de nacelles de transport que nous avons remis en service. Matthias prétend que nous travaillons pour la reine solaire, comme ceux qui ont bâti les monuments de l'Egypte ancienne. Mais je connais ses intentions. Matthias gagne du temps. Ce projet monumental ne sert qu'à nous tenir occupés. Malgré les rituels, les tempêtes et la peur d'être exécutés, les hommes finiront par se retourner contre lui. Et quand ils seront prêts à le faire, je serai prêt à prendre sa place. D'accord. T'as sans. D'accord. 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 Encore un truc à tirer. Il y avait ça aussi. D'accord. 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 Ok. Ah oui il y a un truc ici. Ah oui il y a même un truc en bas en fait. Ah d'accord, une jeu au cache. C'est comme ça qu'on archéologise. Ça date sûrement de la dynastie Yuan. Peut-être un vestige de la flotte de Kubila et Khan ? Peut-être. Peut-être pas. Ah non, c'est un fou. Made in China. Bravo. Ok. Oh on aurait pu monter là-bas. Ah intéressant. Ah d'accord. Autant pour moi. Ok. 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 On va monter à ça pour voir. Si on peut, oui on peut. Ah vous allez voir. Ok. 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 C'est vrai. Ok. 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 Hop Unition Ah oui il y a ça aussi C'est comment ça s'appelle Ce sont des Merde Enfin c'est des trucs à casser Basiquement Ok on voit des cendres Les niveaux sont quand même Pas trop mal fait Voilà Il y a une ici Quelque part Elle était où ? L'autre côté peut-être Là-bas Un peu trop loin Ok bon Cherchez Les Les munitions Qu'on a fait tomber Enfin les trucs qu'on a fait tomber Merde Oh bonjour Une figurine en jade De la dynastie Ming Au secours D'abord je vais regarder ça Je préfère tout vérifier avant D'entrer dans un endroit Mais bon ça Ça je ne peux pas Manifestement Très bien A gauche D'accord On va d'abord faire ça Voilà calmez-vous Merde Ah 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 Encore un sacrifice ? Oui ? Oh mon dieu ! Qu'est-ce qu'il les pousse à faire ça ? Oh mon dieu ! D'accord, c'est grand. C'est très grand. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les statues de la reine solaire. Cet endroit était un lieu sacré. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je prends ça. Et je laisse absolument tout le reste. Parce que... Alors... Fouille... Ah oui ! Toujours plus de loot. Estranglement au maximum. Montance à la portée. Poignée rembourrée. Stabilité. Recule. Augmentons les dégâts. Les dégâts. Et la portée. Et la portée. Allez, on s'en va. Ah, il y a un truc. Une géocache. Oh dis donc. C'est pas très charlie de laisser ça là. Ok, donc on avait dit que c'était par là. Donc et bah par là quoi. J'ai failli mourir. On a uneillance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok c'est bon on a tout, on peut y aller Oui on a tout Hop 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 Tout est rechargé, tout est rechargé Ah Ah Ils ont fait un pont de vie avec des... Enfin une herse avec des essieux de voiture Enfin des roues Bref, vous avez compris On va garder un peu, on ne va pas améliorer tout de suite D'accord on a pas le choix D'accord on a pas le choix Il y a de l'essence, il y a absolument tout dans le truc, c'est génial Deux secondes Je loot Ah il est vulgaire Il est un peu vulgaire Il est un peu vulgaire Tu la vois pas l'échelle là Non je la vois pas, je la regarde pas en même temps Je cherche autre chose Bon tant pis Voilà Voilà Ça marche bien Ça marche bien Ramenez-vous ici et putez-la Envoie la donne Non ! Les gars Les gars Les gars C'est parti ! Encore des gens ? Oui. Ça a l'air d'aller. Mais maintenant on peut monter. C'est parti ! Déjà, hein ? Oh des cocottes ! Pardon, mes cocottes. C'est Brigitte Bardot qui va être contente. Ils vont me faire interdire mon Star Hunter parce qu'on tue des animaux dedans. Ok, donc logiquement... Ah, oui, c'est là. Oh putain, il y a même les... Les Pumbas ! Il y a quoi là-bas ? Il n'y a rien. Ouais, il n'y a rien. Bon, donc on peut tuer Pumbas. Je n'ai jamais essayé en fait dans le jeu. Maintenant, je sais. Cette inro était probablement utilisée par un chef militaire pour transmettre les ordres officiels. Bien joli. Non, j'ai cru. Non, j'ai cru. Oh, bonjour. Ah. Non, j'ai cru. Let me get out ! C'est parti ! Bray de la tête ! Calmez-vous ! Calmez-vous bien ! Ok, j'aurais pu monter direct en fait. Salut ! Tu étais donc là ? Celui-là il y a un peu caché. Elle est baissée ! J'ai hésité, je voulais pas faire exploser le baril. Ok, j'ai hésité ! Ok, bon. Ah oui, il y a un tombeau juste là, ok. Ils disent des tombeaux mais pour moi c'est quand même des grosses Portal Rooms. Genre de salle d'épreuve... Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Cassez ! Il y a une salle apparemment. Bon déjà il y a ça. Ah non, c'est pas une salle, c'est juste la roue. Très bien. Voilà, il faut trouver les bons endroits pour tirer sa flèche. Pour choper tous les cadeaux dans la boîte à cadeaux. C'est où ? T'es où ? Pas de salle, pas d'honneur. Voilà, là on les sauts, les fameux sauts de Tom Raider. que le monde nous envie sûrement par là en fait ouais ok et donc les cadeaux c'est pas négligeable salut oh bonjour je t'avais pas vu d'abord ça ça fonctionne un peu à la manière de la metroidvania aussi dans un sens c'est que au fur et à mesure on chope des trucs qui nous permettent de progresser dans d'autres zones après c'est très vite fait je l'avais même pas vu je crois que celui-là je l'avais jamais trouvé en fait il Expert en pieulé. Ok, on va faire cette salle d'épreuve et on s'arrêtera là juste après. Ah, d'accord, je crois que c'est celle que je crois. C'est celle qui est chiante. Ah, d'accord. Ah, d'accord. C'est la sortie là ? Oui, c'est la sortie. Je fais le tour. Ok, donc c'est par là. Alors c'est normal qu'on voit que dalle. C'est une sorte d'atelier. On dirait que les Solari ont pris possession de tous les vestiges de cette île. En effet. Donc l'idée... C'est de faire un tremplin évidemment. Pour aller jusque là-bas. Bon, on a pu prendre celui-là aussi mais en fait ça passe. Est-ce que ça passe vraiment ? Oui. Tout ça a été construit sur d'anciennes ruines. Deux sur trois pièces d'un pistolet. Parfait, parfait. Ah donc il y a quand même ça dans les tombeaux quoi. Ouiiii ! C'est trop court, dommage. Ok. Mille pièces. Il est un peu plus vénère comme ça. De vieux AK. Vieux AK dégueulasse. Très bien. Ecoutez les gens. Nous on va se quitter là. On a pas beaucoup avancé mais on a fait toute la zone du bidon vide déjà. Ce qui est déjà pas mal en vrai. Et donc la prochaine fois on se rendra vers là-bas à peu près. Pour aller voir Grimm qui apparemment est un gros râleur mais se bastonne quand même pas mal. Donc voilà, d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. Et à la prochaine. Allez, salut à tous. Bye. . Sous-titrage ST' 501